... On s'est réunis aujourd'hui pour lancer un appel à l'opinion nationale et internationale, plus particulièrement la communauté estidiantine. On s'est constaté, comme on l'a si bien maçonné dans la communique, que le Front Nyon-Lanque a depuis un certain temps annoncé dans ses déclarations publiques une marche dont le point de départ semble être la grande porte de l'Université Antidiop de Dakar. Face à cette menace qui est entre le sommeil de la communauté estidiantine, force est de reconnaître que le silence devient complexe. Ainsi, nous voulons leur rappeler que l'Université est par excellence un temple du savoir où se forment l'espoir et l'élite du pays. Ce 31 janvier, une date dans les annales de l'UQAT, constitue un moment de prière et de communion à la mémoire de nos martyrs Balagay, Mamoudou Diop et autres tombés dans les batailles pour la défense des intérêts moraux et matériels des étudiants. Nous ne tolérerons aucune manifestation de populisme visant à réveiller les sentiments de la famille et à traumatiser nos autres étudiants. Notre communication vise à informer, mais également à défendre l'immense de la collectivité estudiantine que nous représentons tous. A vous autres, membres de Nyonlang, épargnez l'université de vos pratiques incomprises et votre démarche douteuse. Nous attirons enfin l'attention des autorités du COUT et invitent les autorités étatiques et les forces de l'ordre à prendre toutes leurs responsabilités. Nous, nous n'appartenons à aucune ou à une quelconque organisation. Nous sommes des étudiants légalement inscrits de l'Université Antidiop de Dakar et nous sommes des représentants dignes des étudiants. Nous constatons tous que le collectif non-lang veut faire un rassemblement, voire même un tournée national dont le départ est l'Université Antidiop de Dakar. Et je pense que ça, c'est une menace face à l'estabilité du campus social. En tout cas, de toutes les façons, nul ne part en guerre et dévoile ses armes et ses stratégies. De toutes les façons, on est en train de se préparer davantage par rapport à cette situation et nous prenons notre responsabilité. Et on pense que la situation, nous allons la maîtriser, inshallah.